14 super-héros se retrouvent sur la Lune pour une réunion super-secrète. Trois d'entre eux sont en fait des mauvais esprits déguisés. Combien y a-t-il de vrais super-héros ? Alors, je t'engage à mettre la vidéo sur pause et à y réfléchir de ton côté. Voilà, alors maintenant, en espérant que tu as essayé de le faire tout seul, on va commencer. Alors, en fait, on a 14 super-héros, je vais reprendre un peu l'énoncé, on a 14 super-héros qui se retrouvent sur la Lune pour une réunion super-secrète. Donc ça, c'est les 14 participants à la réunion. Et dans ces 14, en fait, il y en a 3 qui sont des mauvais esprits. 3 parmi ces 14 sont des mauvais esprits. Et ce qu'on nous demande, c'est de trouver combien il y a de vrais super-héros. C'est ça qu'on nous demande. Alors là, je vais reprendre ça en écrivant un petit peu les données. Donc j'ai mes 14 super-héros, les 14 super-héros qui se retrouvent sur la Lune, en fait, ne sont pas tous des super-héros, c'est les 14 participants à la réunion super-secrète. Donc j'en ai ici 14. J'ai 14 participants, je vais l'écrire comme ça, je vais l'entourer. Alors ce que je sais, c'est que ces 14 participants, ce sont soit des mauvais esprits déguisés, soit des vrais super-héros. Donc là, je vais dire, voilà, c'est 3, ici j'ai 3 mauvais esprits déguisés, et puis j'ai aussi ceux qui sont des vrais super-héros. Alors ça, je ne sais pas combien ils sont, c'est ce qu'on doit chercher. En fait, je vais dire que, je vais noter ça avec un point d'interrogation. Alors quand je regarde ce petit diagramme, maintenant, ça veut dire que j'ai 14 participants à la réunion. Dans ces 14 participants, c'est soit 3 mauvais esprits déguisés, soit un certain nombre de super-héros. Un point d'interrogation ici, qui représente le nombre de vrais super-héros. Voilà. Alors, c'est exactement ça. J'ai 14 participants, c'est soit ces 3 mauvais esprits déguisés, soit c'est ce certain nombre de vrais super-héros. Alors, ce que je viens de dire, la lecture de ce diagramme, je peux l'écrire de plusieurs façons. Je peux déjà écrire que, en fait, j'ai mes 14 participants, donc les 14 qui sont là, c'est soit les 3, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, soit les 3 super-héros, les 3 mauvais esprits déguisés, pardon, soit des vrais super-héros, et dans ce cas-là, il y en a un certain nombre que j'ai représenté par un point d'interrogation. Donc, je peux écrire que mes 14 participants à la réunion, c'est 3 plus le nombre de vrais super-héros. Le nombre de vrais super-héros, je vais dire que c'est celui-là. Je l'écris ici, comme ça. Voilà. Ça, c'est une première façon. Je sais que 14, ça doit être égal à 3 plus le point d'interrogation, qui représente le nombre de vrais super-héros. Je peux aussi écrire ça différemment, en disant que si je prends mes 14 participants, donc je prends ces 14-là, 14 personnages qui participent à la réunion, et que je leur enlève les 3 mauvais esprits déguisés, donc je fais 14 moins les 3 mauvais esprits déguisés, les 14 participants moins les 3 mauvais esprits déguisés, eh bien, je vais obtenir exactement le nombre de vrais super-héros. Donc, je peux écrire ça comme ça. Et ça, c'est vrai parce que les participants de la réunion, c'est soit des mauvais esprits déguisés, dans ce cas-là, il y en a 3, soit des vrais super-héros. Si ce n'est pas des mauvais esprits déguisés, ça veut dire que c'est des vrais super-héros. Donc, quand je prends les 14 participants à la réunion, et que j'enlève les 3 mauvais esprits déguisés, il me reste exactement tous les vrais super-héros. Donc, ça, c'est aussi une autre manière d'écrire. Quand j'écris 14 moins 3, eh bien, ça me donne le point d'interrogation, qui est le nombre de vrais super-héros. Alors, maintenant, ça, bon, on a 14 et on doit enlever 3. Alors, on peut le faire de plusieurs façons, mais je peux déjà me dire, bon, je vais enlever 1. Donc, si j'ai 14 et que j'enlève 1, il me reste 13. J'enlève un deuxième, il me reste 12. J'enlève un troisième, il me reste 11. Donc, finalement, ce qu'on trouve, c'est que 11 est égal au point d'interrogation. Donc, finalement, le point d'interrogation, c'est le nombre de vrais super-héros, et du coup, il y en a 11. Voilà. Donc, il y a 11 vrais super-héros qui participent à cette réunion super-secrète. Voilà, on va en faire un deuxième. Alors, dans le lac voisin vivent un certain nombre de monstres aquatiques. 9 d'entre eux ont des rayures et 5 sont achetés. Combien de monstres aquatiques vivent dans le lac ? Alors, comme tout à l'heure, je t'engage à essayer d'y réfléchir tout seul, et puis, ensuite, on le fera ensemble. Alors, cette fois-ci, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a des monstres aquatiques dans un lac, et il y en a 9 qui ont des rayures. Alors, il y a ceux qui ont des rayures, donc ceux-là, je vais les faire en vert, il y en a 9, et puis il y a ceux qui sont achetés. Et ça, je vais le faire en rose, voilà. Alors, et on nous demande le nombre total de monstres aquatiques qui vivent dans le lac, sachant qu'ils ont soit des rayures, soit qu'ils sont achetés. Alors, le nombre de monstres aquatiques, je vais le faire en violet. On nous demande combien de monstres aquatiques vivent dans le lac. Alors, je vais faire comme tout à l'heure, je vais faire un petit diagramme. Ce qu'on cherche à savoir, c'est le nombre total de monstres aquatiques. Donc, il y en a, je vais les représenter comme ça, par un point d'interrogation. Et je sais que ces monstres aquatiques, ils sont soit avec des rayures, voilà, et dans ce cas-là, ceux qui ont des rayures, il y en a 9, en fait, on sait qu'il y en a 9, ou alors, ils sont achetés. Et dans ce cas-là, on sait qu'il y en a 5. Voilà, donc il y a 9 monstres avec des rayures, 5 qui sont achetés, avec des tâches. Et le nombre total, quand on regarde ce diagramme, en fait, c'est le nombre de monstres aquatiques, c'est le nombre de monstres aquatiques qui ont des rayures, plus le nombre de monstres aquatiques qui sont achetés. Donc, en fait, ce que je vais écrire, c'est que le point d'interrogation, ici, c'est le nombre qu'on cherche, le nombre de monstres aquatiques, eh bien, ça va être égal à 9, ça, c'est le nombre de monstres aquatiques à rayures, plus le nombre de monstres aquatiques tachetés, qui sont 5. Donc, en fait, le nombre qu'on cherche, c'est 9 plus 5. Le point d'interrogation, il doit être égal à 9 plus 5. Du coup, là, c'est un calcul à faire. Alors, ça, tu l'as peut-être déjà mémorisé, 9 plus 5, ça fait 14. Si tu ne l'as pas déjà mémorisé, tu peux très bien compter. Donc, 9 plus 1, ça fait 10, plus 2, ça fait 11, plus 3, ça fait 12, plus 4, ça fait 13, plus 5, ça fait 14. Donc, finalement, on trouve que le nombre de monstres aquatiques, qui était celui-là qu'on cherchait, eh bien, c'est 14. Voilà.